Allez, on a dit Marie-Hélène, le number one. Donc voilà, en tout cas, moi aussi je me présente Marie-Hélène Henry, maire de Saint-Malot-de-Beynon, conseillère départementale sortante. J'ai aimé le mandat que j'ai mené là depuis six ans, j'ai apprécié de sillonner notre vaste canton et j'ai envie de continuer à m'investir, mes idées, mes valeurs restent les mêmes, celles de proximité, celles d'engagement pour ce territoire et ses habitants, celles aussi pour Morbihan, plus globalement, et mon engagement premier c'est envers la jeunesse notamment. Et du coup, aujourd'hui sur ce mandat-ci, j'étais présidente de la commission éducation, culture et sport, un domaine qui me va bien parce que je suis enseignante de métier, parce que j'ai aussi été présidente de l'association culturelle, et c'est un mandat dans lequel j'ai beaucoup apprécié travailler avec les membres de la commission. Nous avons fait, pu mener une action, je veux dire, volontariste et dynamique, avec quatre nouveaux collèges, le collège d'Elvin, deux collèges sur l'Orient, et le collège de Kistender qui va commencer. Nous avons aussi également d'autres projets, un collège sur la Nester, et la restructuration du collège de Saint-Exupéry à Vannes. Donc, nous avons aussi une aide pour les jeunes, avec des subventions d'études, et puis, comment dire, Campus Trotter, qui permet aussi de soutenir les jeunes qui vont faire leurs études et des stages. Et puis, après, il y a toute l'action, généralement, du département, celui sur les routes, celui sur l'aide aux communes. Ça, c'est aussi un travail très important du conseiller départemental, le lien avec les maires, le lien avec les équipes municipales. Et ce travail-là, j'aime les gens, donc j'aime ce travail de proximité avec les élus, avec mes concitoyens, quand ils ont besoin de moi. J'aime me rendre outils. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, que je fais cette démarche de me représenter. Et je me représente aussi parce qu'on a réussi à constituer une équipe, et que j'aime le travail en équipe. Et je pense que là, nous avons mené une équipe, nous nous présentons en tant qu'équipe dynamique, avec les mêmes valeurs qui nous rassemblent, celles du manisme, celles des matériaux... Mais je ne vais pas tout dire. Alors, je me présente, je m'appelle Thierry Coulin, je suis maire de Rieux, vice-président à Rodon-Aglo, au pôle aménagement. Pourquoi le binôme ? En fait, on se connaît avec Marie-Hélène depuis longtemps, depuis fort longtemps. On s'est rencontrés à plusieurs reprises sur différentes représentations. De là, c'est noué le dialogue au chiffre du temps, finalement. On a appris à se connaître, à se découvrir. Et puis de là, il est né une certaine amitié, une certaine connivence, je dirais. Et puis, le binôme s'est créé tout naturellement, comme ça, de cette manière-là. Et on en est très heureux. Voilà, on a trouvé... Nos suppléants. Nos suppléants, donc, sur la commune de Quarantoir et de Péillac. Et on a ainsi une couverture du canton optimale, je dirais. Oui, c'est un canton qui est tout en longueur ? Tout en longueur, effectivement. Donc, quand vous regardez bien, pour ma part, je représenterai le canton sud, on va dire, au Rueux. Ensuite, on montre un petit peu plus, on arrive à Quarantoir. Et puis, quelques communes à Quarantoir, et puis enfin, Marie-Hélène, qui s'ouvrira la partie nord. Je pense qu'on aura une belle couverture du canton. Voilà. Et puis, si je suis hyper m'assocée, du coup, ce qui nous tenait à cœur, c'était d'essayer de représenter les différentes particularités de ce canton, encore pas aux communes. Moi, je suis maire d'une toute petite commune, c'est une des plus petites communes du canton. Comment dire ? Isabelle est, elle, première adjointe à Péillac, donc, une commune plutôt moyenne du canton. Rueux, c'est une des communes, la cinquième commune, je crois, dans les premières communes du canton. Quarantoir, et Quarantoir a la particularité, comme la Gassimie, d'être une commune nouvelle. Et ça, c'est aussi une réalité d'aujourd'hui, à laquelle, quand on est élue, et qu'on veut travailler, représenter au mieux, aussi, en termes d'idées, de propositions au Conseil départemental, il faut tenir compte de toutes ces réalités qui sont différentes. En tout cas, c'est notre conviction, c'est qu'il faut agir au plus près pour bien connaître les spécificités des différentes parties du canton et pour voir, après, les porter à l'Assemblée nationale quand on discute de nouvelles politiques ou d'afraîchissement de certaines politiques. Donc, c'était aussi important pour nous de couvrir ces différentes réalités qui sont les nôtres. Alors, après, on va te laisser Isabelle et David. Donc, moi, je suis Isabelle de Ruy-Terre. Donc, je suis première adjointe sur la commune de Péillac. Donc, je suis chargée des affaires scolaires et périscolaires, ce qui était déjà le cas de mon mandat précédent en tant qu'adjointe également. Je suis également conseillère communautaire pour tout le mandat d'Assi. À Redon Agglomération. Voilà, à Redon Agglomération. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs communautés de communes et d'agglomération. Donc, oui, conseillère communautaire sur Redon Agglo. Et voilà, moi, je suis enseignante, professeure d'histoire-géographie au lycée général Beaumont à Redon. Et voilà, moi, j'ai été demandée par Marie-Hélène. Donc, j'en étais ravie. Et voilà, le personnage me plaît beaucoup. C'est une personne qui est particulièrement franche et joviale et très dynamique. C'est vraiment une nature qui me plaît beaucoup. Donc, je n'ai pas hésité très longtemps à suivre Marie-Hélène. Parce qu'il faut dire, ce qui nous anime, c'est l'envie d'aller vers les autres, d'aider les autres et de donner, en fait. Et là, je pense que ces moteurs, c'est ce qui nous anime dans notre équipe. Donc, moi, je suis David Nael. Je suis premier adjoint au maire de Quarantoir depuis l'année dernière. Je suis au sud de l'administration générale, enfance jeunesse, affaires scolaires, communication et numérique. Je suis aussi conseiller communautaire de l'Oustre-Avrosse-Yandre-Communauté. Et par ailleurs, je suis aussi administrateur et membre du bureau de la mission locale du pays de Redon-Épilène, qui oeuvre pour l'insertion des plus jeunes. Donc, Quarantoir, notre commune nouvelle avec Kellnock depuis maintenant 4 ans, dans le pays de l'Agassi. Et je suis juriste de formation en droit pénal et criminologie. Et je suis aussi comédien dans la troupe de théâtre de Saint-Martin-sur-Avrosse pour le côté plus associatif. Et donc, voilà, j'ai accepté d'être supplémentaire de Thierry, parce que Thierry et Marie-Hélène m'ont contacté. J'ai réfléchi, mais je n'ai pas réfléchi longtemps non plus, comme les appels, je pense. J'ai accepté, parce que je sais qu'il y a une bonne équipe. Donc, c'est aussi pour ça que je vais, parce qu'il y a une bonne équipe. Alors, politiquement, vous vous situez comment ? Alors, ce qui nous anime aujourd'hui, clairement, ce n'est pas une étiquette politique, c'est plutôt des valeurs. On se réunit sur des valeurs d'humanisme, des soucis des autres, comme l'a dit Thierry. On est aussi attaché à la préservation de notre environnement aujourd'hui. Après, voilà, moi, je ne vais pas me cacher, je fais partie aujourd'hui de la majorité départementale, qui est celle de l'Union, de la droite et du centre, et je me retrouve là-dedans. Voilà, on s'y retrouve. Je parle aussi au nom de mes collègues. On en a déjà débattu, effectivement. On se retrouve dans l'Union, dans la majorité départementale. Il n'y a pas d'étiquette particulière de nos côtés, mais c'est vrai que ce n'est pas une question de personne, et que la majorité départementale, on ne se retrouve pas. C'est vraiment une question de personne, et de valeurs dans lesquelles on se retrouve. Il n'y a pas, vous n'êtes pas, les candidats de la majorité départementale ? Merci, nous sommes candidats de la majorité départementale. Après, si on a de canton, il y aura deux candidats de la majorité départementale. Donc, comment vous ne vous présentez pas avec Yannick Cheney ? Alors, l'Union n'a pas pu se faire, et en l'occurrence, moi, je suis très attachée à un travail d'équipe. Et là, voilà, on a constitué une équipe, et on a les mêmes valeurs, pas qu'en parole, je vais en dire aussi en action. Je pense que les gens qui nous connaissent séparément, voient bien qu'on a des liens, et que ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre en action ce qu'on vit. Voilà, donc, encore une fois, proximité, c'est un mot qui est clé pour nous. On n'a pas peur de se déplacer, d'aller voir les autres. Comme tu l'as dit, Thierry, vas-y. Proximité. On est des élus de territoire. On a chacun de nos petits territoires. Élus de territoire, élus de terroir, élus de proximité. Enfin, on se répète, mais on est vraiment au cœur de la population. On est comme le reste de nos citoyens, et on est là pour les représenter. Je pense que la disponibilité, ça fait aussi partie de notre mission. C'est quelque chose... Ça nous tient à cœur aussi. Parce que là, le conseil départemental, il va y avoir beaucoup de changements aussi, puisque, en soi, Goulard arrête. Oui, nous avons un nouveau chef des fils, que la majorité des départementales s'est choisie, et que David l'appartient, qui nous semble d'ailleurs représenter... Qui représente exactement les mêmes choses que nous. Cette volonté d'aller vers les autres, d'aller vers les territoires. Cette proximité qui nous est chère. Et puis, en même temps, le courage de porter des politiques. Et puis, il y a deux autres thématiques aussi qui nous semblent importantes, qui sont celles de la majorité sortance, et qui sont les autres également, qui sont la liberté, et le sens de la justice et de l'équité. On est nôtres aujourd'hui. Et comment vous allez mener la campagne ? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la campagne ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas mener la campagne. Donc, il va y avoir un site internet de la majorité départementale sur laquelle nous figurerons. Donc, on s'ouvre une page de Facebook aussi, dans la semaine prochaine peut-être. Voilà, on va commencer. Et puis, il y aura des documents qui seront distribués dans les boîtes aux lettres. On va faire des documents de campagne dans les prochaines semaines. Après avoir la distribution, on a pensé, oui, à la page Facebook. C'est correct. Oui, une vidéo. On va faire une vidéo. On peut peut-être se faire un point, peut-être sur le réventer un peu au programme, peut-être ? Oui, si, on espère quand même que les électeurs vont se déplacer parce qu'on a envie d'être élus légitimement aussi et que les électeurs se retrouvent dans notre candidature. Et que, oui, pour nous, c'est important. Après, effectivement, le contexte est très contraint aujourd'hui, très préoccupant. Et nous sommes au contact les uns et les autres de nos concitoyens. Donc, on entend exactement ce qu'ils disent et on les comprend. Donc, effectivement, il est important aussi que la campagne de vaccination continue pour que tous ceux qui nous souhaitent puissent se faire vacciner les élus et les citoyens. parce que dans les projections, c'est 30 millions, c'est-à-dire la moitié de la population qui serait vaccinée pour les élections. Si c'est ça, je pense que ça permet quand même une belle participation. Maintenant, il faut que ça se fasse, mais ça, c'est pas dans nos mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La situation est aujourd'hui quand même un peu plus claire qu'au moment des municipales où on était quand même dans le flou total, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de façon de se comporter face à ce virus qu'on ne connaissait pas. Là, on en sait un peu plus. On sait que si on vient protéger avec tous les gestes barrières autour qui vont être organisés par les communes, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il faut rassurer les gens et leur dire que les maires sont aussi les personnes responsables et que tout va être organisé pour que ça se passe mieux et que ce vote démocratique important est d'eux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu pollué par la campagne des régionales, qui est une campagne plus politique. Et nous, on est vraiment sur un échelon de proximité, l'échelon départemental. Et voilà, ça a été aussi que nos concitoyens en entendent parler de cette élection parce qu'elle est également importante. Toutes nos politiques sociales, notamment, sont aujourd'hui menées par les départements et non par les régions. Donc il y a des compétences qui ne sont pas les mêmes entre les régions et les départements. Et voilà, ça, il faut vraiment que nos concitoyens se rendent compte. Les communes se tournent vers le département à chaque projet dans chaque commune. On se tourne directement vers le département. C'est notre premier interlocuteur et il a toute son importance. La commune est un peu petite et aujourd'hui, on a les cam cams. Mais pour un certain nombre de politiques, c'est l'échelon départemental qui est le bon échelon parce que ça reste encore un échelon de proximité. et en même temps, c'est assez grand pour mener des politiques cohérentes et générales.